Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast. Je suis Sophia, je suis accompagnée de mes camarades Daniel, Cyrine et Marion. Aujourd'hui, nous allons nous deux demander, est-ce que le mariage exclut le consentement en France ? C'est-à-dire le viol conjugal qui est l'acte par lequel une personne impose un rapport sexuel non consentu à une personne qui partage sa vie dans le cadre d'une union conjugale. L'absence de consentement est l'élément central du viol. Pour vous expliquer cela en détail, successivement, nous allons prendre la parole. C'est donc Daniel qui va commencer par répondre à la question Pourquoi minimise-t-on le viol dans un couple ? Dans les relations de couple, le consentement peut parfois être mis à mal. Certaines personnes minimisent alors la gravité de ces situations. On parle de malentendus, de problèmes de communication ou encore de petits accros. La minimisation du viol dans un couple est souvent le résultat d'une culture du silence et de la honte. Les victimes peuvent craindre d'être jugées par leur entourage ou de subir des représailles de la part de leur partenaire. Elles peuvent également avoir du mal à reconnaître que ce qu'elles vivent est du viol. Pourquoi ? Et bien parce que les stéréotypes de genre et les normes sociales peuvent brouiller la compréhension de ces situations. La notion de consentement dans les relations intimes est importante, mais souvent il est mal compris ou mal appliqué. Les personnes peuvent penser qu'il suffit d'un accord initial pour que tout acte sexuel soit considéré comme consenti, sans prendre en compte la possibilité de changer d'avis ou de ne pas être à l'aise. Enfin, il y a une vraie difficulté à prouver ces violences. Dans de nombreux cas, la violence sexuelle dans un couple ne sont pas signalées ou ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. Les victimes peuvent avoir peur de témoigner. Merci Daniel. Maintenant Marion, on va s'intéresser aux chiffres des violences en France qui sont en constante augmentation. Chaque année, le nombre de femmes victimes de violences conjugales augmente en France. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 123 000 victimes de violences conjugales en 2018. L'année suivante, il y a eu 149 000 victimes. En 2020, le nombre recensé est de 159 000. Et enfin en 2021, il y a eu 208 000 victimes de ces violences. Ce sont des chiffres qui interpellent et qui sont causés par les préjugés envers les femmes, l'éducation dans notre société et les inégalités femmes-hommes. Cet écart est d'autant plus important entre 2020 et 2021, notamment dû au confinement causé par l'épidémie du Covid-19. En 2017, depuis le mouvement MeToo, qui est un mouvement des femmes qui ont subi des violences sexuelles, les femmes sont davantage écoutées grâce à la pression de la société. Car entre 2017 et 2021, le taux de femmes victimes de ces violences a été de 169 %. Marie-Marion, Cyrine, à ton tour de nous présenter l'interview avec une psy nommée Madame Ben Moussa, qui exerce sa profession à Chamin, dans l'Oise. A ton micro, Cyrine. Bonjour Sophia, j'ai posé trois questions à Madame Ben Moussa. La première était quelles sont les conséquences physiques et mentales chez les victimes qui subissent ces viols conjugaux ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a déjà les mêmes symptômes, les mêmes traumatismes que pour un viol en général. Mais là, on rajoute encore plus de traumatismes parce qu'il y a l'idée que de son mari, normalement, on ne peut pas souffrir de telles circonstances. Il peut y avoir toujours de la sidération, que la personne se sente sale, souillée, qu'elle soit dans une culpabilité extrême. Ma deuxième est, arrive-t-elle à en parler autour d'elle ou c'est beaucoup plus compliqué ? C'est toujours très dur. Parfois, elle n'en parle pas pendant 10 ans, 20 ans ou plus. Certaines souffrent d'amnésie même. Il y en a qui, ça peut paraître choquant, mais c'est tellement violent que c'est refoulé très profondément. Et du coup, c'est comme si elles ne savent plus qu'elles ont subi cette agression. Et ma dernière, et peuvent-elles guérir de ça ? Arrive-t-elles à aller mieux ? Évidemment, il y a des femmes, heureusement, qui arrivent à reprendre le cours de leur vie, à guérir peut-être dans le sens où elles retrouvent un respect d'elles-mêmes, elles retrouvent une capacité à être en relation avec un nouveau partenaire. Mais de mon expérience, il y a des moments où il y a des fragilités qui reviennent. En tout cas, elles doivent mettre de la vigilance pour ne pas rechuter en manque de confiance en elles, en peur. C'est quand même des choses qui marquent très profondément. Merci Sérine. Et bien justement, c'est le cas de Alain Séni, âgé de 72 ans. Le 8 février 2023, il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir commis des viols et des violences conjugales sur sa femme sur une période de 42 ans. Merci d'avoir écouté notre podcast. Si vous êtes victime de viols conjugales, appelez-le 3949. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada